Sœur Claire, vous allez nous commenter l'évangile du deuxième dimanche de l'Avent de l'année A. Saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12, où il est question de Saint Jean Baptiste, appelé le précurseur, celui qui a marché avant Jésus. Pour préparer sa venue. Alors c'est le premier verset du chapitre 3. En ces jours-là, arrive Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée. La vocation de Saint Jean Baptiste, très belle vocation, remplie de joie dans l'évangile selon Saint Luc, correspond tout à fait à l'enseignement récent de notre pape avec cette exhortation apostolique sur la joie de l'évangile. Alors Jean Baptiste est fait pour annoncer la joie. Dans le texte d'aujourd'hui, on a un petit peu de mal à le discerner, mais on va voir. Donc, sa vocation est exprimée dans Saint Luc, chapitre 1, versets 76 à 78. C'est son papa, le papa de Jean Baptiste, au jour de sa naissance, qui chante ceci. « Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses chemins, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu dans lequel nous a visités l'astre d'en haut. » Vous avez tout le programme de la vocation de Jean Baptiste qui est d'annoncer la miséricorde de Dieu. Le pardon des péchés, son nom, Yohanan, veut justement dire « Dieu fait grâce ». Et la joie de l'annonce de Jean Baptiste, c'est d'annoncer que la grâce de Dieu est proposée au monde entier. Et c'est ce qu'il va faire ici dans sa prédication. Et la joie est liée à la conversion. Il n'y a qu'à voir les paraboles, la brebis perdue, la drachme perdue. Ça se conclut par une immense joie au ciel. Alors, que dit Jean Baptiste ? Il proclame « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Le mot grec pour parler de la conversion, « metanoia », qu'on va retrouver trois fois dans cette évangile du deuxième dimanche de l'Avent. Ici, « convertissez-vous ». Ensuite, au verset 8, il est dit « portez des fruits dignes de conversion ». Et au verset 11, « je vous baptise d'un baptême de conversion ». « Conversion », « metanoia », ça veut dire très précisément « changer de connaissance », se retourner vers une nouvelle connaissance, c'est-à-dire connaître d'une manière différente. Connaître qui ? Se connaître soi-même et connaître Dieu d'une manière différente. On fait demi-tour pour se tourner vers une lumière nouvelle et une connaissance nouvelle. Et le premier fruit de la conversion, alors c'est dit au verset 6, ils étaient baptisés dans le Jourdain en confessant leur péché. La lumière sur soi, une nouvelle connaissance sur soi-même qui fait prendre conscience de ses ténèbres et de son péché. Et deuxièmement, nouvelle connaissance sur Dieu, alors c'est ce qui sera dit au verset 11, où Jean-Baptiste annonce que Jésus nous baptisera dans l'Esprit-Saint et dans le feu. On y reviendra. Donc voilà pour la mission de Jean-Baptiste, dans lequel saint Matthieu reconnaît l'accomplissement des Écritures, c'est-à-dire il remplit de sens ce qui est dit dans le prophète Isaïe, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. » Et Origen, en relisant ce texte, se demande en quoi la venue de Jésus annoncée par Jean-Baptiste peut rendre droit les sentiers tordus. Et voilà ce qu'il dit. Voyons si la prophétie concernant l'avènement du Christ s'est accomplie. Le texte dit « Tout ce qui était tortueux deviendra droit ». Chacun de nous était tortueux, si du moins il l'était sans le rester encore aujourd'hui. Et la venue du Christ qui s'accomplit jusqu'en notre âme a redressé tout ce qui était tortueux. À quoi peut te servir en effet que le Christ soit jadis venu dans la chair s'il n'est pas venu jusqu'en ton âme ? « Prions pour que chaque jour son avènement s'accomplisse en nous et que nous puissions dire « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi ». » Voilà la conversion à laquelle appelle saint Jean-Baptiste. Au verset 4, on nous dit que Jean-Baptiste avait un vêtement de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins, qu'il mangeait des sauterelles et du miel à Grèce, du miel de la campagne, du miel sauvage. En ce qui concerne sa tenue vestimentaire, il était habillé exactement comme le prophète Élie, parce que Jean-Baptiste annonce le Messie comme à la manière du prophète Élie qui annonçait la venue du Seigneur et la conversion. Il est dit du prophète Élie dans le deuxième livre des Rois, chapitre 1, verset 8, « C'était un homme avec une toison et un panne de peau autour des reins, c'était Élie le tischbitte. » Élie le tischbitte, ça veut dire le convertisseur, celui qui invite à la conversion. En ce qui concerne les sauterelles, il a dans la bouche des sauterelles. Si on va voir dans le livre de l'Apocalypse, les sauterelles sont aussi méchantes que les scorpions. C'est une calamité. De la Genèse à l'Apocalypse, les sauterelles sont une calamité. Dans l'Apocalypse, chapitre 9, verset 3, « De cette fumée des sauterelles se répandirent sur la terre, on leur donna un pouvoir pareil à celui des scorpions de la terre. » Donc, les calamités, les catastrophes, les sauterelles. Quant au miel, on sait très bien que le miel, c'est la douceur de la parole de Dieu. Au psaume 119, au verset 103, il est dit « Qu'elle est douce à mon palais, ta promesse, plus que le miel en ma bouche. » Saint Jean-Baptiste, qui remplit la mission d'Élie pour inviter à la conversion, en vue de la venue du Messie, Saint Jean-Baptiste, à la fois, a des sauterelles dans la bouche pour annoncer les catastrophes, conséquences du péché, et le miel, pour annoncer la douceur de la parole de Dieu. Voilà pour Saint Jean-Baptiste. Et ici, c'est plutôt des sauterelles, dans le texte du deuxième dimanche de l'Avent. Parce qu'au verset 7, voilà comment il prêche, en présence des pharisiens et des sadducéens qui viennent demander le baptême sans aucune intention de se convertir. Il leur dit « Engence de vipères qui vous a suggéré d'échapper à la colère prochaine. Engence de vipères. » Ce faisant, Jésus reprend des paroles du prophète Isaïe, chapitre 57, verset 4, « De qui vous moquez-vous ? N'êtes-vous pas une engence de révolte, une race de mensonge ? » Donc, ce que Jean-Baptiste dénonce, c'est l'hypocrisie de ceux qui s'avancent vers le baptême sans aucun désir de conversion. Et s'il annonce la colère qui vous a suggéré de fuir la colère prochaine, c'est pour les inciter à revenir de leur conduite mauvaise, à renoncer aux mensonges et à se convertir. Toutes les, on va dire, toutes les cris des prophètes, ce qui ressemble un peu quelquefois à des vociférations des prophètes, le but c'est « Convertissez-vous, Dieu vous aime et il vous attend. » C'est exactement ce que dit Jean-Baptiste ici. Convertissez-vous, produisez un fruit digne de la conversion, digne du repentir, de la conversion plutôt. C'est ce que dit le grec. Et quant à la colère, c'est la conséquence qui va peser sur vous si vous ne vous convertissez pas. Verset 9, bonne nouvelle, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu parce que vous dites nous avons pour père Abraham, mais Jean-Baptiste dit tout le monde va pouvoir affirmer que son père est Abraham. Dieu peut même avec les pierres que voici faire surgir des enfants pour Abraham. L'appel à la conversion est pour le monde entier. Puis il y a un jeu de mots, bien sûr, en hébreu ici. Même si le texte a été écrit en grec, quand Jésus a parlé des pierres et des enfants. Les pierres, c'est « habanim » et les enfants, c'est « banim » parce que c'est avec des enfants qu'on construit la maison, la famille. Donc, les pierres et les enfants d'Abraham. Tout est possible à Dieu. Et puis, finalement, au verset 11, Jean-Baptiste annonce ce baptême de Jésus qui sera une immersion en Dieu. Le baptême, c'est de Jésus, en Jésus, et beaucoup plus que le baptême de Jean qui était une purification. C'était déjà pas mal. Le baptême de Jésus, c'est revêtir l'homme nouveau. C'est un renouvellement total, une nouvelle naissance, une plongée dans l'Esprit Saint et dans le feu qui nous débarrasse de tout ce qui n'est pas nous-mêmes pour qu'on soit une nouvelle créature. La fin du texte du deuxième dimanche de l'Avent rappelle la purification effectuée par le Seigneur. Tout ce qui est péché, tout ce qui est mal, tout ce qui est révolte, tout ce qui est obstacle à sa présence en nous, un jour disparaîtra. Et si on le désire, disparaîtra pour toujours. Le péché comparé à la balle qui disparaît, on a ça déjà dans le psaume 1. La fin du psaume, enfin pas tout à fait la fin. Psaume 1, verset 4. Les impies, entendez les impiétés qui nous habitent, sont comme la balle emportée par le vent, le vent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit balaie d'une manière radicale tous les péchés, toutes les impiétés, toutes les révoltes de ceux qui acceptent d'entrer dans la conversion annoncée par Jean-Baptiste et offerte en Jésus. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada